de ce matin avec Pab Malik Tiam. Bonjour Pab Malik. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va, alhamdulillah. Très bien. Alors Pab Malik, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité politico-économique de ce matin ? Aïcha, on la démarre avec les parrainages. Où on est au avec le parrainage de toute plan sur la candidature du leader du parti Réoumi Idriss El-Sec ? Après vérification de son parrainage, il devra corrigir 8 613 doublons externes pour pouvoir passer le cap du parrainage. Un délai de 48 heures lui est donné pour la régularisation après l'examination de l'ensemble des 93 dossiers. Toutefois, son mandataire reste optimiste. Il dit, nous sommes en séance de rattrapage comme en 2019, mais nous avons cependant validé le nombre de parrain requis pour les régions, le nombre de doublons que nous avons peut-être comblés et avec le nombre de parrain que nous avons en stock. Une chance que n'a pas obtenu le maire de la commune de Grand Dakar qui devra lui prendre son mal en patient. Jean-Baptiste Duyuf a été recalé après n'avoir validé que 20 072 parrainages. Dans son dossier de parrainage, on compte plus de 20 000 doublons. Pour l'heure, sur les 40 dossiers examinés, 4 candidats, sinon 5. Si on rajoute la régularisation, déclarer où on peut passer le cap des parrainages. Il s'agit de Boubacar Kamara, Chetujandjaye, Détiéphal et le professeur Daoudendjaye. Serine Boub, maire de Kaoulek, en sursis. Aliou Maboudjia, le candidat du PUR, lui aussi a validé son parrainage. Après que le conseil constitutionnel lui ait dit de revenir, le leader de la coalition PDF 2024, Papadji Brilfal, fait face à l'éternel casse-tête de doublons. Pour pouvoir passer à la présidentielle, lui, il faudra combler le gap de 13 000 parrainages, pour régulariser, puisqu'il a 22 000 doublons externes. Il a un délai de 48 heures après la notification du greffe pour la régularisation. Les malheureux, on en compte une dizaine pour l'instant. Les dossiers de Charles-Émile Abdou VI, Khadim Diop, Bérim Mambanga, Amdou Diopsal, Elaj Ibrahim Mbou, Ndiak Lahr et Ibrahim Haddad, qui lui n'a même pas déposé dans les pièces demandées, un simple casier judiciaire, tout ce beau monde a été simplement recalé. Les maires du Sénégal se défendent. L'association des maires du Sénégal, AMS RENTON, défend tout maire qui verra ses droits être transgressé. C'est ce qu'a fait savoir hier le président de l'organisation, Oumarba, qui animait une coopérance pour restituer les acquis historiques en faveur des maires à l'issue d'une audience entre le chef de l'État et l'AMS. Si les droits de maires de quelque bord où il se situe sont barfoués, nous le défendons, a expliqué Oumarba qui s'exprimait sur l'interpellation liée à l'arrestation de certains maires qui se trouvent actuellement dans les liens de la détention pour différents chefs d'accusation. Allons croire, défendre le maire n'exclut pas qu'il soit au-dessus de la loi quand il commet une faute condamnable. Tous les maires sont déjusticiables et ne peuvent en aucun cas se soustraire à la justice, a-t-il indiqué en soulignant que leurs droits doivent être respectés même dans le cadre de leurs interpellations devant la loi. Oumarba a profité de la tribune pour rappeler les doléances. Ils ont encore en attente de satisfaction, notamment le transfert de compétences liées à l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique ou même la pêche qui s'avère capitale pour les collectivités territoriales dans le cadre de l'actoie de la décentralisation. L'AMS donc a décliné un certain nombre de doléances satisfaites après une rencontre avec Macky Sahel parmi lesquelles la revalorisation des indemnités des maires et leurs adjoints, une prise en charge de retraite pour les maires, l'octroi de véhicules de fonction et de passeport de service, une couverteur sociale et sanitaire, une meilleure protection sécuritaire, entre autres, des décrets présidentiels devront dans les prochains jours accompagner la matérialisation de tous ces acquis. On termine avec le sel en question de la région de Fatigue. La coopération des producteurs de sel de la région de Fatigue a réussi à trouver avec le conseil départemental un accord lui permettant de continuer ses activités de production de sel malgré les restrictions annoncées pour la dite collectivité territoriale concernant cette filière. Nous allons organiser davantage pour disposer des papiers demandés par les autorités locales pour rentabiliser la filière et accroître le chiffre d'affaires, annonce une femme productrice du sel à Fatigue. Selon elle, la coopérative et le conseil départemental ont trouvé un consensus à la suite de cette décision. Il s'agit de disposer des documents signés par la collectivité territoriale pour poursuivre l'exploitation du sel, la principale source de revenus des membres de la structure que dirige Marie Diouf, la présidente de l'association des femmes. Conformément aux conclusions du conseil constitutionnel du développement du 17 novembre dernier à Fatigue, le président du conseil départemental informe les populations du département, plus particulièrement les producteurs de sel, la suspension des activités de l'exploitation, avait écrit, cher Kanté, dans un communiqué, cette mesure ne s'applique pas à tout producteur disposant d'une autorisation d'humain établie par le conseil départemental de l'ex-conseil régional de Fatigue. La coopérative des producteurs et productrices de sel de la région de Fatigue et le conseil départemental vont ensemble aménager les aires de stockage, il leur manquait ça, du sel, les monnaies, les actions de préservation de l'environnement, les GIO, groupements d'inter-économiques et les opérateurs économiques intervenants dans la filière emploient une main-d'oeuvre majoritairement féminine d'environ 6 000 personnes. Les productions familiales de sel de la région sont fragilisées par le manque d'organisations collectives, à l'aigle, sous les mandifs, vendeurs, les petits producteurs de sel artisanaux sont en difficulté. En novembre dernier, le conseil départemental de Fatigue avait annoncé une suspension des activités d'exploitation du sel dans le but de réglementer l'occupation du domaine public maritime et fluvial. Bon courage aux femmes qui exploitent le sel Fatigue. C'était tout pour cette actue politico-économique de ce matin. Merci beaucoup Pamalitiam. On se retrouve dans la deuxième partie ? Oui, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Pamalitiam, Grégoire, Kadior, ainsi qu'à Charlene Rafidi. En tout cas, pour cette très belle page d'information, merci beaucoup à vous aussi, amis, tous les spectateurs, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Il est 7 heures passées, de 42 minutes à présent, je vous propose une petite pause musicale, histoire de vous. Merci. Merci.